Là, on va faire un grand classique de la pâtisserie française, le cake. Je crois que c'est en anglais, moi, le cake. Non, parce que, eux, cake, c'est un gâteau, en fait. Il y a des cakes où on fait fondre le beurre, ce qui donne une texture plus moelleuse, et les cakes où on mélange le beurre mou avec le sucre en pommade, ce qui donne une texture plus friable. Donc, après, c'est une question de goût. Moi, là, je vais faire un cake bien moelleux. Alors, on commence par le sucre, c'est ça, et on va casser les oeufs un par un. Et là, tu blanchis, Pascal ? On peut, mais ce n'est pas vraiment... On va rajouter le troisième. Parfait. Donc là, on va rajouter les graines de la gousse de vanille. C'est très vanillé. Ok, donc là... On mélange bien, bien, bien la vanille. Voilà. La crème liquide. Voilà. Là, on va rajouter la farine et la levure. Le truc, c'est qu'il ne faut pas trop mélanger. Voilà, on la mélange juste mélangé, on évite les grumeaux. Et là, on va rajouter le beurre qui est un petit peu tiédi. Voilà. Pas trop, hein ? Voilà, c'est bon, là. Ah, là, c'est déjà fini ? Oui. En 10 minutes, on va préparer un cake à la maison. Le plus long, ça va être à cuisson, alors ? Le plus long, voilà, parce que c'est 40, 45 minutes. Il faut vraiment que ça ne soit plus à cœur. Un cake, si on le démarre trop chaud, il va se former une croûte et les ondes de cuisson ne vont pas pouvoir pénétrer. Et c'est le syndrome du cake qui est noir sur le dessus et jamais cuit à l'intérieur. Il met super longtemps à cuire et il vient comme ça. Donc, on y va doucement. Donc, on démarre à 165 degrés. On surveille. Parfait. Parfait. Là, on va imbiber le cake. Donc, dès qu'on le sort du four, ça lui donne encore plus de moelleux et ça forme une petite croûte. Tu fais un sirop. La gousse de vanille. Donc, sirop de sucre de canne. Un petit peu d'eau. Donc, moitié-moitié à peu près. Et là, on le fait chauffer au micro-ondes. Il faut que le sirop frémisse. Voilà, juste frémissement. On le laisse un petit peu infuser. Donc, là, notre sirop est très chaud. On imbibe à chaud. On imbibe à chaud, c'est important ça. Du coup, il va être encore plus moelleux. On n'hésite pas à mettre toute la quantité que tu as. On va pratiquement tout mettre. C'est un cake qui se conserve facilement 4-5 jours. On laisse 5-10 minutes dans le moule et on le démoule sur une grille. Voilà. Ce qu'il y a avec cette méthode, c'est que ça reste super moelleux. Voilà, c'est ça.